Nuit septième Nandisme C'est l'heure symphonique où, parmi les rammus, roule de russignoles les tendres fioritures, l'heure voluptueuse ou le cœur des amants, au seuil du rendez-vous, double ses battements. Les murmures du soir, les merveilles suaves, des molles enivrements chargent les sens esclaves. L'atmosphère est sans brume, et, dans ses profondeurs, les joyaux de la nuit, les magiques ardeurs tremblent. D'un bleu foncé l'onde immobile éteinte, les massifs du brocage ont rembruni leur teinte, et du jour qui se meurent leurs reflets langoureux, semble au front des rochers un turban vaporeux. Assis dans les rameaux d'un chêne opaque et moite, au bord d'un vivier pur dont la nappe miroite, je savoure à loisir les sourds de volupté, que la nature envoie à mes nerfs enchantés. Les émanations des feuilles et des tiges enveloppent le corps d'un réseau de vertiges. Mon œil ensorcelé se baigne avec amour dans la moire lunaire aux floconneux contours. Mon cœur se gonfle, s'ouvre, et d'arde à son crétère, mille pensées confus, phosphorescents mystères, comme un ponche à l'humidresse au haut de son bol, de ses flammes d'azur, les parpillements folles. Mais voici qu'à travers la pompe du silence, comme pour mieux verser ma vague somnolence, de la tour qui surplombe au mur du parc voisin, jaillit l'arpégement d'un mâle clavecin. Grâce aux brises du soir qui, dans leur fantaisie, ont du boudoir obscur ouvert la jalousie, les notes, les accords, mais le dieu follet, à mon œil, m'y arrive bien complet. Et d'abord, c'est le miracle des oratoriaux divins que, dans leur chasse de cénacle, font vouer les séraphins. Puis, c'est la presse cadente, un double aviron qui danse, sur un lac chanard et frais. C'est la rumeur monotone d'une rafale d'automne découronnant les forêts. C'est le déchirement d'un rideau de nuages où l'alivier de main du gnome des arranges dessine avec la foudre un delta sulfureux. C'est le roulement sourd des lointaines cascades qui s'en vont envahir à primer le saccade d'un précipice ténébreux. C'est le choc de deux armées aux prises dans les vallons qui, les chers bien entamés, pour redescend les sillons. Entendez-vous les cymbales, le rire strident des balles, l'heureux de bond du corsier, le but qui fouille la terre et les coups de cimetère parmi les bustes d'acier. C'est le sanglot d'amour, le dural qui tombe de l'arbre pour aimer, se blottit la colombe. C'est la voix de cristal des champêtres clochés. C'est l'incantation vague, joyeuse et douce, des nains du pays vert, des garnissants de mousse, des interstices et des rochers. C'est le choc de deux. C'est le choc de deux. Que ce luxe d'accord, fugace mosaïque, improvisation pleine d'entraînement, me subjugue, m'étreint, céléureusement, au luxe de pensée de mon âme hébraïque. Mon être intérieur, me semble en ce moment une île orientale au palais magnifique où deux grands magiciens, athlètes pacifiques, font, sous l'œil d'une fée, assaut d'enchantement. Harmonie, ange d'or, comme toujours tes nimbes, savent de mon cerveau à séréné les limbes. Harmonie, harmonie, oh, quel amour puissant pour tes miracles sains fermant dans mon sang. Si jamais la rigueur de mon sort me décide à chercher un refuge aux bras du suicide, mon exaltation d'artiste choisira pour le lieu de ma mort, l'Italie copera. Je m'enfermerai seul dans une loge à grilles, et quand les violons et au bois et les stris, au grand contentement de mains dilettantes, accompagneront l'air du basso qu'entend, de lever ardiment vers les sonores voûtes d'un sublimapium j'avalerai sans goûte, puis je m'endormirai sous les enivrements, sous les mille baisers, les mille retouchements, dont la musique, âme voluptueuse et chaste, sur ma belle agonie épanchera le faste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada